Et là j'ai un nouveau secret à partager avec vous, c'est que j'en ai écrit un troisième. C'est l'histoire du plus mauvais cascadeur du monde, qui va devenir un petit peu célèbre en ratant ses cascades de manière assez spectaculaire et comique. Jusqu'au jour où il va faire une chute de puce, qui va le conduire à l'hôpital, et là on va lui découvrir une maladie incurable. Et il va se poser la question du pourquoi il est devenu le plus mauvais cascadeur du monde. Il va se rappeler qu'enfin, il a toujours voulu voler, ou se transformer en oiseau. Donc il va commencer la nuit à enlever ses perfusions, à déchirer ses oreillers, et à prendre les plumes qu'il y a à l'intérieur, et ne serait-ce que de les toucher, ça lui fait du bien déjà. Alors ça ne va pas marcher super bien dans un premier temps, mais il va rencontrer dans ses pérégrinations nocturnes, une espèce de créature, mi-femme, mi-oiseau, qui va lui proposer un deal, à savoir je peux te transformer en oiseau, je peux donc te faire éviter la maladie, mais il y aura des conséquences. Tu pourrais perdre ton humanité, en tout cas une partie, à savoir la mémoire, peut-être même la parole. C'est que la seule manière de te transmettre le fait de se changer en oiseau, c'est l'amour physique, donc tu pourrais aussi devenir père. Et maintenant j'ai un effet spécial incroyable pour vous. C'est comme si vous étiez au cinéma, vous étiez en 3D, vous avez des lunettes, vous n'avez même plus les lunettes, ça marche, on est en 2029. Attention, effet spécial. Alors si on passe tout ça au ralenti, à l'envers et tout, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, c'est... Tout à coup, le coucou dans mon cœur se met à sonner, très fort, bien plus fort que lorsque je fais mes cris, à me jeter partout par terre contre les meufs...